Et je me suis dit, eh vas-y, tu sais quoi ? Je vais courir et je réfléchis. Et pour les gens qui vont avoir envie de démarrer ce programme parce qu'ils ont envie de changement, parce qu'ils ont envie de machin, le meilleur moment pour réfléchir à ce programme-là, pour moi, c'est que tu vas courir, tu mets tes écouteurs et tu commences à réfléchir si tu veux le faire ou pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast avec mon gars Dixon qui va se présenter dans une minute et aujourd'hui, on va vous parler de Mindset. All right, donc c'est parti. Dixon, déjà, merci d'être là, mon ref. Merci à toi d'être pour l'invite. Et puis voilà, est-ce que tu peux te présenter ? Après, on va raconter un petit peu comment on s'est rencontrés et puis après, on va rencontrer du sujet. Moi, je m'appelle Dixon, je suis comédien et auteur de théâtre et voilà. Et je fais des podcasts aussi sur la créativité. Dixon discute. Dixon discute sur la créativité. Ça fait quoi ? Ça fait une pige, une pige et demie ? Un peu plus tard, un an et trois, quatre mois. Ça se passe comment ? Ça va, je suis content, je raconte du monde, c'est hyper intéressant. Tu produis un balle ? Je produis beaucoup, ouais. Franchement, un an, là, je suis à un peu plus d'un an, je suis à 64 épisodes tournées. 64 ? Pratiquement du an par semaine ? Du deux par semaine, sachant que dans l'année en vrai, j'ai fait cumuler, j'ai fait une pause de quatre mois. D'accord. Donc, tu avais fait ça sous forme de saison en plus ? Ouais, je fais ça sous forme de saison. Ok. J'ai fait une pause au mois de janvier l'année dernière, d'un mois. D'accord. Alors que non, tu vois, il y a rejeté avec un cuisinier par exemple. D'accord. Donc, tu parles vraiment de créativité à tous les niveaux. À tous les niveaux. Pour moi, dès que quelqu'un a une discipline dans laquelle ça demande de la créativité, il est de bienvenue chez moi. C'est ça. Énervé. Voilà. Et donc, voilà. Donc, avec Dixon, on s'est rencontrés il y a un an à peu près sur le podcast de la colloque. D'ailleurs, vidéo qui a énormément pété avec Vince. Donc, merci à tous pour le soutien. Et ouais, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de mindset. J'ai envie qu'on parle un petit peu d'état d'esprit. Et moi, je voulais savoir c'était quoi ton rapport. Ça, je le connais au développement personnel déjà. Parce que moi, en vrai, c'est à travers ça que j'ai découvert tout ce qui était la préparation mentale, le mindset, etc. Et par rapport au mindset en général. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça ? C'est quoi peut-être des fois des modèles que tu peux avoir ou des gens qui t'inspirent dans la façon de faire ? En vérité, c'est un peu comme je te disais avant. Moi, le développement personnel à proprement dit, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas parce qu'il y a une facilité. Il y a plein de gens qui sont engouffrés là-dedans. Parce qu'il y a une facilité à dire, ok, moi, j'ai réussi là-dedans ou j'ai réussi à faire ce truc-là et je vais vous donner la recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Parce qu'il n'y a pas de personne type. Tu vois ce que je veux dire ? C'est propre à chacun. C'est propre à chacun en vérité. Tu vois, je pourrais regarder toutes tes vidéos que tu fais en ce moment sur l'entreprenariat, les reproduire mot pour mot et ne pas arriver au même résultat. Parce qu'il y a trop de trucs qui rentrent en compte, il y a trop de paramètres, il y a trop de variables. Tu vois, exactement. Du coup, ça ne me parle pas. Moi, ce qui me parle, par contre, c'est les parcours. Parce qu'il faut aussi, pour s'inspirer des gens, bien sûr qu'il y a des caractéristiques techniques dont tu peux t'inspirer. Je te le disais, moi, un des livres qui m'a un peu parlé à ce niveau-là, c'est La Semaine de 4h de Tim Ferriss. Parce qu'il donne des process clairement techniques. Et une méthodologie. Une méthodologie. Allez sur tel truc, allez sur tel site pour vous faciliter la vie. Faites tel truc pour essayer d'optimiser votre temps. C'est technique. Moi, tu vois, tout son parcours, à un moment, il parle de son histoire. Il raconte qu'il était champion de boxe dans une discipline un peu inconnue en trois mois. Ok, il l'a fait, c'est cool. Mais est-ce que moi, à ce moment-là, j'aurais la motivation de le faire autant que lui ? Est-ce que j'aurais trouvé les skills qu'il a trouvés ? Est-ce que si moi, je reproduis, ça se démarre sur trois mois, je vais y arriver ? C'est pas sûr. Du coup, ça, ça ne me parle pas, tu vois. Du coup, moi, ce qu'il me parle, c'est de mettre en perspective, au niveau des parcours des gens, ce qu'ils ont fait. Du coup, pour moi, c'est les biographies qui me parlent le plus. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, tu es un grand lecteur. Je suis un grand lecteur, ouais. Et du coup, c'est les biographies qui me parlent le plus. Du coup, dès qu'il y a un personnage qui m'intéresse un petit peu, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir un documentaire sur lui. D'accord. Ou de lire un livre, ou de lire sa biographie, tu vois. En l'occurrence, il n'y a pas très très longtemps, j'ai vu la biographie de Steve Jobs, tu vois. Le livre qui avait de 900 pages. De 900 pages, mais hyper facile à lire. Parce que c'est une biographie, ça reste simple à lire, tu vois. Après, il faut aimer lire quand même. Mais bref, le truc, c'est qu'en fait, c'est bien beau de parler de ce mec. Et de dire, il a créé Apple, c'est un génie, la, la, la. Mais si tu ne lis pas sa biographie, et tu ne lis pas son parcours de bout en bout. Tu ne comprends pas. Tu ne veux pas comprendre. Tu vois ce que je veux dire. Tu ne comprends pas le décalage. Tu ne comprends pas le décalage. Tu ne comprends pas pourquoi il fait ça. Tu ne comprends pas les gens qui ont accompagné et qui ont réalisé sa vision. Parce qu'il faut savoir que c'est un mec qui ne code pas, qui n'est pas ingénieur. C'est-à-dire que ce mec-là, de ses dos, il ne sait rien faire. Exactement. Tu vois, il a juste des idées. Il s'est juste entouré. Et en plus de ça, il sait convaincre les gens. Parfois au forceps, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que ce mec était un demeuré, en fait. Tu es un malade mental, en vérité, tu vois. Mais si tu mets pas son perspective, tu ne veux pas comprendre. C'est vrai. C'est vrai. Je vois sa biographie, je comprends. Parce que je ne suis pas ce mec, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas aussi fou que lui. Et je ne suis pas... Parce qu'il est genre radical que ce mec. C'est un hippie. C'est un hippie. Mais même, c'est vraiment un mec qui était fou. Il s'est calmé sur la fin de sa vie avec l'âge et tout, tu vois. Mais à la base, il est fou. Je te dis. Le mec, c'est un tortionnaire fini. Les gens avaient peur de rester dans son bureau. Parce que le mec pouvait te virer. Il allumait tout le monde. Il pouvait t'allumer, te dire, je te vire. Dégage. Et le lendemain, mais non, je n'ai pas dit ça. Tu vois, même dans le livre, il parle d'un terme que ses collaborateurs ont inventé. Je crois que la distorsion du temps ou un truc comme ça. Oui, la distorsion, oui. C'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Un truc comme un truc dans ce sens-là, pour expliquer un peu, c'est que... Genre, tu pouvais lui présenter une idée. Lui dire, j'ai ta idée. Il dit, c'est de la merde. Et derrière. Deux jours après, dans une réunion, il dit, les gars, j'ai une idée. Bon, on va faire ça. Et là, tout le monde regarde en mode, mais frère, c'est lui qui l'a dit, tu vois. Et même le mec qui l'a dit est convaincu que ça ne vient pas forcément de lui. Et c'était son tunnel de vérité, tu vois. Et c'est ce qui lui a permis de créer, par exemple, une des révolutions, c'est le MacBook Air, par exemple. Il faut savoir que le mec n'est pas l'ingénieur. Du coup, il ne sait pas comment on va. Lui, il a juste des idées. Il avait deux idées principales. Être innovant et que ce soit beau. Mais il allait jusqu'à la folie de vouloir que ce soit beau à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on trouve un Mac, peut-être moins maintenant, mais en tout cas, au tout début, quand on trouve un Mac ou un iPhone, c'est pour ça que c'est aussi bien agencé. Ça, ça vient de lui. Sauf que les mecs qui sont ingénieurs, ils me disaient, mais... Tu te rends compte du casse-tête, frérot ? Comment je cale une batterie, une carte mère, un truc, des mini-ventilos pour quand même que ça ventile. Bref, comment je fais ça ? Dans un ordi que je mets dans une enveloppe. Et les mecs disaient, si vous n'arrivez pas à le faire, vous êtes des merdes. Vous allez le faire. Soit vous le faites, soit ça lui revoit. Moi, dans tous les cas, je vais réaliser cette vision. C'est ça. Il faut savoir tout ça. C'est ça qu'il faut savoir pour comprendre. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans tous ces personnages-là. Donc, c'est plus ça, mon rapport développement personnel, qu'autre chose. Ça me parle beaucoup de ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai beaucoup lu, beaucoup de développement personnel, etc., quand ça a pété il y a 5-6 ans, etc. Et ça a été intéressant dans un premier temps parce que comme tu prends de nouvelles perspectives, c'est ça qui m'a même calé par rapport au business, etc. Mais quand tu dis ça, je me rends compte à quel point ces dernières années, je dirais même cette dernière année, justement, je me suis rapproché de grandes figures, tu vois, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire, où est-ce qu'ils veulent en venir, prendre de la perspective sur leur parcours et voir ce que moi, je peux implémenter. Tu vois, moi, je suis le mec, par exemple, je vais prendre un Michael Jordan, la série qu'ils ont fait sur Netflix, The Last Dance. Je l'ai vu 3-4 fois. Pourquoi ? Parce que ce qui m'a intéressé, c'est que comme je connais le parcours de Jordan, où est-ce qu'il veut aller, quelle a été sa vision, qu'est-ce qu'il a mis en place, gros, je vais regarder le documentaire et au moment où la caméra est posée sur lui, gros, je regarde ses mimiques, je regarde où est-ce qu'il regarde quand il parle, je regarde, tu vois ce que je veux dire ? Et ça, ça arrive par rapport à des grandes figures de business, tu vois, ou qu'on construit des empires ou des trucs comme ça qui peuvent me parler parce qu'au-delà même du fait de comprendre ce que tu racontes, tu ne peux jamais être forcément totalement honnête par rapport à ce que tu as fait. C'est ça. Par contre, quand tu vas aller chercher quel est le langage non-verbal de cette personne-là, où est-ce qu'elle met ses idées, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi ses routines ? Une des raisons pour lesquelles je m'intéresse énormément aux routines, c'est parce que je vais regarder justement sur ces grands personnages, comment ils se sont construits habitude par habitude et je me dis, bah tiens, ça, ça me parle, ça, ça me parle, je vais l'implémenter, ça, ça me parle pas, je vais aller chercher autre part. Mais tu vois, c'est intéressant, tu parles de Jordan, je voulais en parler aussi, tu vois, c'est qu'il y a un truc qu'on ne sait pas, il y a deux choses qu'il faut savoir sur les grandes figures et sur les parcours que les gens racontent, c'est que de façon naturelle, l'humain a tendance à storytelling son histoire. Moi, je peux te raconter, on a un podcast ensemble sur mon parcours, bien sûr que j'ai storytelling, parce que j'ai résumé 10 ans de vie, 10 ans de vie en une heure, tu vois, donc, parce que j'ai storytelling, premièrement, deuxièmement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la marche de l'histoire, en l'occurrence, pour Jordan, il y a un exemple qui est flagrant, c'est Nike Jordan, aujourd'hui, Air Jordan, c'est une marque à part entière qui lui a rendu milliardaire, quand tu regardes le documentaire, je te rends compte que ce mec-là, il ne voulait même pas être chez Nike à la base, ça, c'est jamais mis en perspective, ça, tu vois, c'est sa mère qui lui dit, vas-y, laisse tomber, il voulait chez Converse, comme tous les basketeurs à cette époque-là, il lui dit, non, vas-y, tu vois, et Nike à l'époque, c'est une marque, c'est une petite marque, en vérité, ils ne font que des chaussures d'athlétisme, d'athlétisme, oui, de course, lui, ça ne l'intéresse même pas, du coup, eux, ils lui proposent un contrat en or, parce qu'il l'accueille en grande pompe, il l'accueille en grande pompe, dans lequel il a cette possibilité à créer sa marque, et ça devient Jordan après, tu vois, mais si tu ne sais pas ça, tu as juste le modèle d'un grand entrepreneur du sport qui a créé sa marque, c'est pas ça, la vraie histoire, c'est vrai, tu vois, c'est pareil, il y a une autre histoire dans le documentaire qui parle des JO d'Atlanta, il y avait la Dream Team en 94, c'était incroyable, une équipe non, 92, 92, pardon, c'est incroyable, bref, c'est la plus grande équipe de tous les temps du basketball, ok, tu apprends dans le documentaire qu'il y avait le meilleur meneur des Etats-Unis à ce moment-là, avec lequel lui, il s'entend en bas, il fait tout pour le sucrer de l'équipe, c'est vrai, ça réussit, ils vont, peut-être que ces JO-là, et la vision qu'on a, Issa et Thomas, tu vois, des trois qui étaient rivales, qui étaient rivales de fou dans la ligue, et du coup, il dit à la ligue, moi, si il nul est là, moi, je ne suis pas là, la ligue plie, parce que c'est Jordan, l'équipe a gagné, mais peut-être qu'elle gagne différemment, peut-être qu'on voit Jordan autrement à ce moment-là, s'il y a ce mec-là, qui est un meneur, qui est une pièce maîtresse dans l'équipe, tu vois, ça, il faut le savoir aussi, tu vois, et ça dit aussi quelque chose de son caractère à Jordan, tu vois, la victoire, et je mets méga en place, je mets mon cadre en place, la manière dont tu se comportes avec eux, il y en a qui racontent que Jordan, c'était un peu intentionnaire, tu pouvais faire peur à certains collègues et de ton équipe, il faut avoir tout, parce que du coup, toi, tu te dis, ouais, moi, je vais être Jordan, ok, j'ai la rage de la gagne et tout, mais quand tu vois la marge d'histoire et tu vois son comportement avec ses collègues, est-ce que tu es prêt, toi, à renier sur eux, sur peut-être des principes à toi, et de l'éthique, des valeurs, de l'éthique, parce que tu veux marcher sur les gens, non, lui, il a parfois renié là-dessus, c'est son mindset, il a parfois renié là-dessus, et ça, il faut le savoir, c'est vrai, et tu sais quoi, et même, je vais aller encore plus loin par rapport à Jordan, son entraîneur, Tim Grover, que tu vois un petit peu dans le documentaire, là, qui est un indien un petit peu mélangé, là, tu vois, ce gars-là, ça a été l'entraîneur de Jordan, ça a été entraîneur de Kobe, il faut savoir que Jordan avait dit, je te paie pour que tu me coach que moi, d'accord, mais c'est lui qui a donné l'autorisation qu'il coach Kobe, Dwayne Wade, etc., il coache des CEOs, etc., il a écrit deux livres, Relentless, et le deuxième qui s'appelle Winning, donc la victoire, et en fait, c'est ouf, parce que même en se lisant, par exemple, moi, Jordan qui est un personnage qui m'inspire, en lisant Winning, tu te rends compte que, tiens, le coach de Jordan te parle de lui, et tu prends encore une nouvelle perspective par rapport à sa manière de penser, etc., tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Donc, je vois ce que tu veux dire par rapport aux valeurs et par rapport à l'éthique, tu vois, et le fait de dire, comme il dit, et la phrase pour moi du documentaire, même sur Jordan, c'est quand il dit, j'ai poussé des gens qui ne voulaient pas être poussés, j'ai insulté des gens qui, en gros, ne voulaient pas faire ce qu'on leur disait, et je me suis donné ce droit-là, parce que j'ai prouvé par les actions, avant, et c'est ça qui a fait que je me suis permis de faire ces trucs-là, dans le sens, voilà, le truc que je vais aller chercher, c'est la victoire coûte que coûte, on pourra me prendre pour un bâtard par la suite, en tout cas, je suis le seul à avoir gagné si, 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 si les personnages dont on parle, tu vois, c'est qu'il faut savoir que, j'ai l'impression que ça m'a donné, moi, en m'intéressant à toutes ces figures-là, c'est que, si à un moment, tu ne renie pas un peu sur soi, quelques-unes de tes valeurs, soit un peu sur ton éthique, si à un moment, tu ne te permets pas d'être le plus dur, le plus gros bâtard pour être un peu vulgaire du monde, ces mecs-là n'arrivent pas là. Bien sûr. T'as qu'à regarder Max Zuckerberg, un peu Bill Gates, en cachette, parce que Bill Gates c'est celui qui a dissimilé le moins ce côté-là, vu qu'il avait l'air un peu gentil que ses lunettes, mais Bill Gates, Steve Jobs, Jordan, tu regardes sur... Coby, tu les prends pour des malades mentaux, bien sûr. Coby, tu regardes sur un éthique, il y a le film, le fondateur qui est sur l'histoire de McDonald's. Ouais, Ray Croc, ouais. C'est un bâtard. Exactement. Mais, alors attends, juste une parenthèse, à la fois, c'était un bâtard, et à la fois, tu te rends compte, quand tu regardes le film, après, forcément, ça a été raconté, je ne connais pas forcément l'histoire derrière, qu'au début, lui, il porte avec de bonnes intentions. Si les mecs, au moment où il est parti leur voir et leur a dit, écoutez, vous avez vu comment je suis en train de développer votre marque, là, le problème, c'est que je ne rentre pas dans mes frais par rapport à ce que vous me payez, j'ai besoin que vous me payez plus. Si les mecs acceptent à ce moment-là, Ray Croc, il dit, ok, il continue d'être la superstar. Parce qu'au bout d'un moment, il s'est dit, je n'y trouve pas mon compte, il s'est dit, le seul moyen que je vais avoir, c'est de leur passer devant et c'est de leur mettre à l'envers. Mais quand tu voles de la marque de mecs, ils veulent juste ne pas se développer parce qu'ils n'ont pas envie, parce que c'est un peu ça, c'est un peu des fermiers, des compagnards, ils sont très bien à vendre leurs burgers à un dollar, tu vois. Tu es un peu un bâtard, tu vois. Mais il faut le savoir. Après, si tu es en accord avec ça, ok. Mais je veux dire qu'en tout cas, il y a peut-être parfois des moments de dureté par lesquels tu vas devoir passer, dont il faut se rendre compte. Ce n'est pas juste, tu as des bonnes idées, tu as envie de gagner, c'est plus ça. Et pour savoir tout ça, il ne faut pas juste regarder ce qu'il y a des marques. Qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'il y a derrière, la marge de l'histoire. Tout est là. 100%. Moi, je te rejoins là-dessus. Et mesdames et messieurs, une des raisons pour lesquelles Dixon, il est là, c'est qu'il m'a envoyé un message il y a deux semaines. Et il m'a dit, Pierre, le programme du 75 Hard, qui est un programme de force mentale que j'avais fait il y a un an ou deux, je ne sais pas comment tu en as entendu parler. Tu l'as vu dans une vidéo ? On en parle dans une vidéo ? C'est toi dans une vidéo où tu en parles. D'accord. Il me dit, en gros, je l'ai démarré. Et moi, du coup, par rapport à ça, je veux que tu me racontes pourquoi tu l'as démarré. Je veux que tu me racontes, c'est quoi ton retour d'expérience par rapport à ça. Ouais, on est encore là, on est à quoi ? À peu près un tiers. Là, on est à peu près un tiers. Un quart. Moi, je te coupe. Le programme 75 Hard, du coup, c'est un programme de force mentale, comme je vous disais, qui est sur 75 jours où, en fait, il va y avoir des habitudes et des routines à répéter tous les jours. Et j'en dis pas plus parce que j'ai envie qu'on en disque. Ouais, ouais. Du coup, là, pour le retour d'expérience, on est à peu près à un quart. On a 15 jours. On se disait tout à l'heure, là. Alors, pourquoi j'ai... En fait, c'est que quand on a parlé, moi, ça me parle, ces trucs-là. Ce qui me parle, c'est d'appliquer les choses. Du coup, tout ce qui est défis, comment dire, mise en place de processus pour aller plus loin mentalement ou physiquement, ça me parle beaucoup, tu vois. Et comme je te disais quand je t'en ai parlé, quand j'ai démarré, moi, je voulais trouver un nouveau truc qui mettait dans une perspective pour démarrer correctement l'année. Parce que souvent... Ça a coïncidé avec ça. Ouais, ça a coïncidé avec ça. Souvent, ce qui me fait du bien, c'est le sport. Et j'aime bien avoir des moments de relâchement dans l'année, tu vois, où je vais prendre du poids, où je vais faire moins de trop. Tu as profité un peu. J'ai profité. Et puis d'un coup, que t'es avec ça. Et faire des séances, des sessions de 3-4 mois où... Toi, t'es un mec du radical dans les habitudes. J'ai un mec du radical. Ouais, je suis comme ça aussi. Je peux passer du lundi, je mange un paquet de bonbons entiers de 500 grammes. Au mardi, je mange que des haricots verts et je démarre ça pendant 3 mois. D'un coup. C'est pas... Tu vois, par exemple, un exemple. C'est pas recommandé à faire ça. En vérité. C'est moi, avec ma force mental et mon physique qui me permet de le faire. Exactement. Mais je pourrais jamais recommander à quelqu'un de faire ça. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Et même pour le corps, en vrai, c'est pas si bien. Pardon. Si t'as pas la... La guerre est sur les ballons. T'as vu ? Si t'as pas... Si t'as pas... Comment dire ? La bonne... Le bon physique. Ou... Ou... Même si t'as pas habitué ton corps à de lourds efforts. C'est pas recommandé à faire. Tu vois, donc pareil. Moi, je pourrais faire des vidéos où je dis, putain, des gars, faut que t'es... Il faut y aller. Y a que toi, tu peux le faire. Tu le sais. Moi, je peux le faire. Peut-être d'autres gens comme moi, mais je suis pas sûr que tous les gens avec qui je vais parler peuvent le faire. Déjà. Mais du coup, il me fallait un truc comme ça. Sauf que, comme je t'avais dit, j'avais déjà fait un régime dans l'année. Du coup, il me fallait autre chose. Parce que du coup, j'allais juste faire un régime simple. Pas que régime, mais sport aussi qui va avec. Et ça me challengeait pas assez. Et ça me challengeait pas assez. Et, hasard, tu parles de ça. Du coup, je me dis, ah, trop bien. Je vais checker, je m'intéresse, je lui dis. Donc, t'as regardé un peu de ton côté ? J'ai regardé. J'ai dit, ah ouais, simple, efficace. Ouais. Et voilà. Il faut qu'y vas et tu dois tenir. Basta un train. Et voilà comment j'ai démarré. Y'a ce qu'en. Donc, programme 75. Là, je suis en train de vous préparer un petit e-book là. Que je vous permettrai de récupérer et je vous donnerai le lien. L'idée, en fait, elle est simple. C'est que, comme il dit Dixon, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir apporté du changement dans leur vie. Le problème, c'est qu'ils ont pas forcément de guide. Et en fait, c'est marrant parce que le lendemain où tu m'as dit ça, j'ai sorti une vidéo sur 75 hard où j'ai fait un retour d'expérience de ce que j'avais fait il y a un an, un an et demi. Ouais. Et tu vois, j'ai une fille qui directement m'a envoyé un message et m'a dit, ah bah, c'est mortel. Moi, je cherchais un truc pour la nouvelle année. Je cherchais un truc pour pouvoir changer un petit peu mes habitudes, etc. Ça me semble pas mal. Et en fait, comme tu dis, il y a une phase qui est importante à comprendre aussi. C'est la phase de transition entre passer d'une habitude à l'autre. Il faut savoir que les êtres humains, ils fonctionnent pas de la même façon. Tu as des mecs comme Dixon, des mecs comme moi qui, du jour au lendemain, tu vas pouvoir te dire, c'est ça qu'il me faut. Je mets tout mon focus dessus. Et ça y est, j'envoie pendant 75 jours, j'envoie pendant 100 jours, j'envoie pendant un an. Ouais. Et tu as des gens qui vont avoir besoin de déshabituer, de déconditionner leur corps, tu vois. Et c'est vrai que moi, c'est un truc, quand je l'avais fait il y a un an, à l'époque, il y a des gens qui ont essayé de démarrer comme moi, mais qui au bout d'une semaine m'ont dit, ben non, je ne peux pas parce qu'en fait, forcément, une fois l'euphorie passée, tu tombes dans un truc où, ben là, tu as besoin de discipline. Et on en revient à la même chose, la motivation, la discipline, ce n'est pas la même chose. C'est ça. La motivation, c'est, tu vas regarder une vidéo, ce soir, avant de te coucher, d'un mec champion de boxe en l'espace de 3-4 ans, tu vas dire, c'est lourd, demain, je me réveille, je fais ça. Sauf que le lendemain matin, quand tu te lèves à 6h pour aller faire ton sport, la motivation, elle est partie. T'as quoi, t'es chaude ? Ben, au-delà de nos motivations, j'irai même plus loin. Ce que tu dis, c'est vrai, se discipliner, être motivé, c'est autre chose. Et puis l'application aussi, tu vois. C'est-à-dire que ça, tu vois ce que je dis, on le fait tous. Tous, tu regardes des vidéos, des champions, tu te dis, ah ouais, ça, c'est moi. Frère, va faire sans traction, on en reparle. Va faire sans pompe, on en reparle. Va courir au moins 5 km, tu vois. C'est ça, le truc, tu vois le délire. Et c'est vrai que je te dis que moi, ça me parlait, parce que je t'ai déjà passé par ces processus-là. Tu vois, genre, sur les 5 dernières années, j'ai dû faire 5-6 régimes. A chaque fois, j'ai vu que tu es lourd, j'ai déjà perdu des 15 kg en 3 mois, ce qui est énormissime en vrai. Ce qui est presque dangereux, tu vois. Sans trop faire de yo-yo, j'arrive à rester dans une marge qui me convient. Pendant le confinement, fou que je suis, on est confiné, on est tout chez nous. Moi, je me danse dans un joint hydraulique. C'est-à-dire que pendant une semaine, je ne bois que de l'eau, tu vois. Mais c'est tout ça qui me permet, là, de passer au centre de casard du jour au lendemain, tu vois. Mais moi, je ne sais pas. Parce que tu as un tas des antécédents. C'est ça. Tu connais ton corps. Mais c'est pour dire que je sais pertinemment que si moi, je n'ai pas fait tout ça avant, je fais comme des gens. Au bout d'une semaine, j'arrête. Je te dis, Pierrot, c'est trop lourd. C'est trop dur. C'est trop dur. Tu vois. Non, c'est vrai. C'est intéressant. Et c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, quand j'avais démarré, quand j'avais démarré le 75, j'étais… le timing dans lequel j'avais démarré, c'était, comme je te disais dans le mémo que je t'avais envoyé, j'étais dans une phase où ça a été dans le business depuis un moment. Le business se développait, mais prenait du temps à se développer. Et j'étais dans une phase où je commençais à ressentir de la frustration parce que je me disais, ça ne rentre pas assez vite. Il ne se passe pas ça. Il ne se passe pas ça. Et je me suis dit, il faut que je change radicalement mes habitudes pour pouvoir enfin avoir ce que je veux. Tu sais, moi, je suis un mec dans ma vie, dès que j'ai des choses qui sont difficiles à faire, à chaque fois, je me dis, est-ce que tu es là où tu as envie d'être ? Non. Donc, je fais ces choses difficiles. Quand demain, j'aurai les palmiers et la villa et les gauves et machin, là, peut-être que je deviendrai un petit peu plus complaisant, tu vois. Là, je sais que je suis dans un truc où je me dis, comment est-ce que demain, je peux me permettre de ne pas vouloir faire ces efforts alors que je ne suis pas bien où je suis. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien. C'est vrai que quand j'ai démarré, j'ai fait des recherches sur le programme de Andy Frisella, le mec qui a lancé ça pendant une demi-heure. Et je me suis dit, eh vas-y, tu sais quoi ? Je vais courir et je réfléchis. Et pour les gens qui vont avoir envie de démarrer ce programme parce qu'ils ont envie de changement, parce qu'ils ont envie de machin, le meilleur moment pour réfléchir à ce programme-là, pour moi, c'est que tu vas courir, tu mets tes écouteurs et tu commences à réfléchir si tu veux le faire ou pas. Parce que tu as beaucoup trop de gens qui vont réfléchir au fait de passer à l'action. Le pire que tu peux faire pour moi, par exemple, c'est programmer. Te dire, tiens, je vais démarrer le programme. Là, par exemple, on est le 19 janvier. Tiens, allez, je démarre au 1er février. Le fait de repousser. En fait, pour moi, tu en reviens au même truc que les gens qui vont dire. Par exemple, je ferai du business plus tard. Je lancerai mon podcast plus tard. Il faut comprendre que l'expérience humaine et tout ce qu'elle t'amène en elle-même, l'expérience, elle est vraiment à l'intérieur de ce truc-là. Te dire demain, c'est comme les gens qui vont dire, ouais, d'abord, j'ai envie de faire mes trucs et après, je lancerai du business. Tu ne lanceras jamais du business. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je vois ce que je veux dire. Très bien, très bien. Mais sérieux, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que… Ben, ça serait malhonnête de dire que moi, je n'ai pas fait ça. Dans le sens où quand j'ai vu ta vidéo, c'était juste avant les fêtes. Du coup, moi, je m'étais dit, je commence après les fêtes. Et ça a marché quand même. Mais parce que… C'est toi. J'avais des habitudes et je savais que… Je m'étais dit les 5 janvier. Je savais que le 5 janvier, j'allais me lever, elle allait courir. Et ça avait démarré pour moi, tu vois. Mais moi, je savais. Si je n'étais pas aussi sûr que ça, peut-être que j'aurais fait comme les gens et tu vois. Mais pareil pour hack et ça, comme moi, je ne suis pas sûr de moi. Je fais sous forme de pulsion. Tu vois, comme le podcast. Tu vois, moi, le podcast… Comment tu as démarré ? Le podcast… Tu réfléchis à ou tu… Ah non, pas du tout, frère. Parce qu'il y a Solution qui m'a fait rire. Il a reposté un truc il y a 2-3 jours. Ouais. Il a dit, ça y est les gars, vous commencez à avoir une conversation un peu profonde avec vos potes. Et vous dites, ça y est, demain, je lance un podcast. Ça m'a fait rire parce que c'était un petit peu le… Ouais, ouais, c'est ouf. Le podcast, ça a démarré en fait l'idée. Elle est venue juste pas longtemps avant le confinement. Le premier confinement. D'un pote à moi qui s'appelle Chris, qui a une chaîne super qui s'appelle Iconic. Iconic. Big up hein. Ah, Chris K. Ça fait… Tu sais que gros, j'ai vraiment commencé à suivre ce qu'il faisait. Au tout début sur les vidéos suprêmes, les vidéos… C'était incroyable. Comment Drake marchait sur les pas de Jay-Z, etc. Le contenu qui fait… Et tu vois pareil, lui, il parle de tous les parcours et tout le business dans le milieu du rap. Il met en perspective tout. Tu vois, pour qu'on ait les coulisses et qu'on sache vraiment comment ça démarre, tu vois. Et c'est bien. Il a fait une vidéo sur… Il a fait une vidéo sur le parcours de Rockefellerie et Jay-Z. Ouais. Tu vois les détails et tu vois comment ça démarre et pourquoi Jay-Z devait cet entrepreneur-là en vérité. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc, allez voir Iconic. Et bref, lui, on est amis depuis un certain temps, tu vois. Et lui me dit, fais une vidéo sur ton parcours. Fais des podcasts sur un peu toi, ta vie et tout. Et moi, je n'aime pas trop, trop parler de moi comme ça. Pareil de développement personnel, parler de moi et dire aux gens, j'ai eu ce parcours-là. Suivez-le. Ouais, je comprends. C'est pas mon délire. Du coup, je dis, ouais, ça ne me paraît pas à ton idée. Laisse tomber, tu vois. Les événements, Covid, confinement, nanana, tu vois. On sort du Covid. Moi, je ne bosse pas. Je fais du théâtre. Moi, je commédiens de théâtre. Du coup, je ne bosse pas. Je suis là. On sort du Covid. Je profite et tout. Et à l'été, l'été 2020, du coup, l'idée, elle me revient. Je me dis, pourquoi pas. Donc là, on vient de finir 4-5 mois de Covid. On vient de finir le Covid. On vient de sortir. On a passé tout le mois de juin, le mois de juillet dehors. On s'amuse, tu vois. Et je suis là. Mais moi, je ne vais pas bosser. Parce que l'été, ce n'était pas encore ouvert. Du coup, je me dis, qu'est-ce que tu peux faire pour rester actif, tu vois. Il me faut ce truc de rester actif. Je me dis, ah, peut-être un podcast. Réfléchis à cette idée. Mais pour que tu kiffes, c'est ça, moi, qui prime. C'est fou que je kiffe. Pour que tu kiffes, il faut que tu parles vraiment d'un truc qui te fasse envie, tu vois. Et qui te donne envie, qui te donne des idées, qui crée des émulations chez toi. Et parler de moi, ça ne la crée pas. Du coup, moi, ce qui me rend fou, c'est la créativité. Du coup, je me dis, ouais, il faut que je parle de créativité. Et en plus, autour de moi, forcément, j'ai plein de gens créatifs. J'ai des rappeurs, des chanteurs, des dizaines. Dans tous les domaines, en plus, ouais. Dans tous les domaines, tu vois. Je me dis, bah, ouais, c'est ça, c'est là, le truc. Du coup, j'y pense. Je renvoie un message à Chris. Je lui dis, poteau, j'ai réfléchi à cette idée. Et j'ai une idée. On se voit. Je lui pitche l'idée vite fait. En deux phrases, il me dit, ouais. C'est toi, en plus. Il me dit, clairement, c'est what ? Fais. Je dis, ok. Je vais sur YouTube. À la suite de ça, je pars en vacances. Je reviens fin août. Je vais sur YouTube. Je me forme pendant deux, trois semaines. Je compare les micros. D'accord. Comment le matos, etc. Comment le matos, c'est tout. Comment je peux faire avec tout ce que j'ai déjà. Moi, j'avais déjà un ordinateur et un téléphone. Je me dis, je peux démarrer de ça. Je vois comment on peut faire avec ces outils-là aussi. Je me forme sur ce qu'ils me font en plus. C'est-à-dire les micros, les thérapies, etc. Je fais des comparatifs. Je vois le budget que j'ai. Je compare par rapport à mon budget. Je fais une liste de ce qu'il me faut. Et là, je réfléchis pendant un jour, deux jours. Mais je rentre dans cette léthargie de réflexion. Du coup, au bout de jour, je fais quoi ? Le truc qui tue. Le truc qui tue, en fait. Et moi, je sais que ça tue. Du coup, je fais quoi ? Le deuxième jour de réflexion, après avoir vu le matériel, après avoir été sûr que le matériel que je voulais, c'est celui-là. Si tu vas-y, casse-pas les couilles. À 1h du matin, je fais une commande Amazon Prime. Chut. Comme ça, sur un coup de tête. Amazon Prime, ça arrive le lendemain. Du coup, le lendemain, je vois un mec qui me ramène. Donc, tu t'es servi encore de la pulsion ? Ouais. Dans ce cas-là, oblige. Pour combattre ce que tu disais tout à l'heure, je vais le faire plus tard. Si je m'étais dit ça, il n'y aurait pas de podcast. On ne serait pas là. Tu vois ? Mais je commence, j'appuie sur entrer sur Amazon. Ça part. Le lendemain, il y a un mec qui me ramène 5 cartons avec des micros. En plus, c'est du matériel. S'il n'y a pas de podcast, je n'ai pas utilité. C'est pas obligé de le rentabiliser. C'est obligé de le rentabiliser. Ouais, je vais renoncer. Tu vois ? Ça veut dire que c'est là. Je me dis, bon, tu t'es au token. Si je ne peux pas vivre carrément, tu es auto-sabordé. Tu es obligé de. Tu es obligé de. Du coup, je repasse trois semaines à me former avec le matos que j'ai, à faire des essais. Je fais une liste d'invités et j'envoie. Tu vois ? Et je mets une deadline. C'est-à-dire que je me mets une deadline en tête. À ce moment-là, on est au mois de septembre 2020. Je remets trois semaines de formation. Je me remets trois semaines de formation de moi personnelle. Tu vois ? J'envoie mes invites. Je me dis, il faut que jante mon premier épisode avant le 15 octobre. C'est-à-dire qu'il me reste un mois pour me former. Le premier qui m'a répondu, qui me répond toujours, qui est importantement qui s'appelle Alvin Chris, qui est un rappeur. Il me répond. Il me dit, OK, moi, je suis à Paris. Tout le cas, il n'y a pas à Paris. Je suis à Paris, telle date. Je dis, OK. Du coup, là, dans ma tête, il me reste deux semaines pour me former. Je vais faire la vidéo. Il est là. Il est à Paris. Je ne peux plus lui dire moi. Tu t'es engagé. Je ne peux plus lui dire moi. Et une fois que la vidéo est tournée, il faut qu'elle sorte maintenant. Bien sûr. Je ne peux pas la garder. Et voilà comment ça démarre en vérité. Et la question, c'est, est-ce que toi, par exemple, au moment où tu reçois le matos et tu te dis, vas-y, je reprends trois semaines à te former. Est-ce que tu es en train de freiner ton passage à l'action encore ou est-ce que tu dis ça et tu es déjà dedans ? Ah ben non. Une fois que tu as le matos, c'est fini. Tu as posé la date. Mais c'est fini. C'est comme si je te disais toi, imaginons, tu dis, je suis dans sa salle du temps. Ok. J'ai pris le crédit. Plus loin. T'as fait les travaux. T'as la salle. Ouais. Ça y est. T'as payé même tes deux premiers mois de janvier. Je suis assis là, là, tout seul. T'es là, tu vois. Et allez, t'as même commandé le matos. Tu vas freiner. Tu vas rester un six mois comme ça. Trop tard. Trop tard. Tu vas le dire, t'as engagé de l'argent, du temps. Parce que moi, je m'étais commencé quand même à me former. Du coup, j'étais envers moi-même. J'étais dans une dette financière. Le matos est une dette mentale. Tu vois. Une dette de temps parce que j'avais passé du temps à me former pendant un mois. J'ai pas dormi parce que jusqu'à 4h du matin, j'ai regardé les tutos de mecs qui font 2000 vues, qui comparaient des micros et qui m'expliquaient pourquoi ce micro-là était mieux que celui-là. Tu vois. J'avais des problématiques qui étaient liés à mon matériel. Tu vois. Par exemple, un truc tout bête. Toi, t'as une carte son pour enregistrer. Moi, j'en ai pas. Et c'était en budget pour moi. Tu vois. Ça coûte trop cher. Du coup, j'ai dit. Bon. Avec mon budget, il faut que je trouve la solution. Du coup, à chercher sur des forums, au fin fond d'internet, des pages de Google. T'es sur les médias. T'es perdu. Frère plus loin. Des forums sur 01.net. Où il y a 4 commentaires d'un mec qui t'explique ta solution. En 2015. En 2015. Et qui t'explique qu'en USB, tu peux connecter 2 micro à ton ordi. Si t'as un Mac. Heureusement, j'ai un Mac. Enfin, tous ces trucs-là, tu vois. À ce moment-là, je me dis, ben non. Et encore plus. Parce que je vais plus loin. J'ai lancé mes invites. Le mec va venir. Le mec vient. On fait ce podcast. Ça dure une heure. C'est là. On fait comment maintenant ? Sachant que je te dis ça. Mais quand j'envoie à mon pote, j'envoie 10 invites. Tu vois le délire. Et j'ai que des potes. Du coup, c'est que des proches au début qui me répondent. Ouais, ouais. Je suis là. Telle date, je suis dispo. Et ça se suit. Donc, c'est vrai. En fait, l'agenda est en place. C'est lancé en fait. Trop tard. Le premier mois et demi, même quand je lance, je suis dans une course. J'étais de me rattraper moi-même. Presque rattraper mes bêtises. J'ai été trop loin, tu vois. Mais il faut que je rattrape. Du coup, je fais ça. Tu es engagé. Je me suis engagé. Même envers moi-même déjà. Tu vois. Trop tard. Et puis, les gens qui sont venus, le matos que j'ai commandé. Aussi, tu vois, il y a des petits hacks comme ça pour essayer d'aller droit au but. Moi, je me mets une deadline. Je te dis 15 octobre. Mon pote me répond avant. Me dit, je suis là, je suis dispo telle date. Je crois que c'est fin septembre. Moi, j'annonce une date de sortie. Tu vois. J'annonce, je crois, une semaine après. Du coup, là, je me dis… L'histoire de t'engager encore plus. L'histoire de m'engager encore plus. Du coup, je me dis, c'est la première fois de ma vie qui filme une vidéo, que je fais des prises de son. J'ai une semaine là pour monter cette vidéo et la sortir. Putain. Et du coup, je cours après ça. Mais au moins, je suis obligé. Tu es dans l'action. Je suis dans l'action. Tu vois. C'est intéressant de ouf. Et c'est intéressant. C'est-à-dire que, toi, typiquement, la façon que tu as de hacker ton cerveau, c'est de te dire, tu as allé tout à l'heure, l'impulsion. Ou en tout cas, même si demain tu réfléchis, etc. Au moment où tu sens la vague, il faut que je le fasse. Je le fais. Genre la commande sur Amazon à une heure du mat'. Le fait de t'engager. Ouais. Auprès de toi et auprès des autres. Ouais. Parce que tu te dis, c'est quoi demain ? Je suis un homme de parole. J'ai dit que j'allais le faire. C'est ça. Je ne vais pas me retirer. C'est intéressant de ouf. En fait, pour ajouter un complément à ça, tu vois, c'est que c'est dix fois plus difficile pour moi de devoir me justifier auprès des gens. Ah, désolé, ça sort dans une semaine finalement. Que de te dire, je vais me casser le cul, me coucher à quatre du mat' et tu es en montage. Tu vois, je n'aurais pas voulu affronter les messages sur mon Insta. Même perso, des potes qui l'ont fait et tout. Tu vois, même pas la grande communauté. Mais juste mes potes qui m'auraient dit, au fait, frérot, c'est où ton projet ? C'est une phrase que je déteste. Si j'annonce un truc, c'est dans la boîte déjà. Ouais, je comprends ça 100%. Tu vois. Non, c'est intéressant de ouf. Et en vrai, ça me parle. J'étais en train de réfléchir en fait, en même temps que tu disais ça, à comment est-ce que moi, par exemple, personnellement, je hâte mon cerveau. Et je pense qu'en vrai, c'est ça, c'est dans la prise d'action. Le fait de me dire, OK, là, je suis en train de trop réfléchir. Typiquement, tu vois, que ce soit par exemple par rapport au programme du 75 hard, etc. Je vais courir et je réfléchis au moment où je suis en train de courir. Est-ce que je le fais ou pas ? Comme ça, en vrai, j'ai déjà fait l'étape là. Ce qui casse le plus les couilles, c'est d'aller faire la science en extérieur. Le reste à côté, lire, c'est quoi ? C'est prendre une douche froide, bien manger, pâtiser, etc. C'est fastoche, tu vois. Et c'est vrai que quand je réfléchis, je pense que dans tous les cas, on revient toujours à la même chose. C'est dans le fait de te dire, le passage à l'action, donc le fait de t'engager et toi personnellement et par rapport aux gens autour de toi, qui va faire que tu envoies, tu vois. C'est ça, c'est clairement ça, tu vois. Et un truc que je voulais dire aussi, c'est que moi, souvent, pour rejoindre un truc que tu disais un petit peu juste avant, par rapport à toi, le fait que tu aies commencé le programme la première fois. Moi, tout à l'heure, je disais qu'il m'arrivait souvent de faire ces trucs-là. Faire des régimes et tout, faire des défis un peu particuliers. Parce que, pareil, ça corrèle avec des moments dans ma vie où j'étais en doute, où il y avait des choses qui se passaient pas. T'as besoin de changement, t'as besoin de nouveautés. J'ai besoin de changement au-delà de ça. En vrai, ça allait plus loin que ça. J'ai pas besoin de changement, mais j'ai besoin de rester focus vers mon objectif. D'accord. Sauf que mon objectif, soit il est tellement loin que j'ai du mal à le percevoir et du coup rester focus dessus, c'est dur. Soit je vois pas la suite du chemin. Les prochaines étapes. Je vois pas les prochaines étapes parce qu'il se passe pas grand-chose parce que nanana. Et moi, personnellement, ce qui me permettait de rester focus à chaque fois, c'est le sport. Le seul truc sur lequel je pouvais avoir de l'engagement et du contrôle, c'est mon physique. Du coup, je me disais, continue à contrôler toi-même, ça te permettait de continuer à contrôler tes perspectives. Ouais, ça te rassure sur le fait que tu es en train de faire la bonne chose et que tu as du contrôle sur un truc en vrai. C'est ça. Tu vois. Il y a aussi un autre truc. Il y a une autre idée que j'ai ajouté à ça, c'était le fait que sois prêt. Parce qu'ok, il ne se passe pas grand-chose là, mais si tu restes focus, que tu restes actif, que tu restes engagé, que tu es prêt à faire des efforts, à mettre en action, le jour où ça va arriver, que tu ne sois pas dépourvue et en mode, ah, vous avez besoin de moi maintenant. Faut que je change tout. Faut que je commence à faire tout. Là, je te dis tout bêtement, mais tu vois, quand je commence le théâtre, moi, il faut savoir que quand je commence le théâtre en 2018, ça fait un an que j'ai arrêté la fac pour lancer dans l'écriture et tout ce qui est artistique, principalement l'écriture. Cette année-là, il ne se passe rien, frère. Tu vois, parce que je ne connais personne dans ce milieu, parce que je ne sais pas où je dois aller, parce que j'ai qu'une œuvre. À l'époque, j'avais écrit qu'une pièce de théâtre. Du coup, j'ai qu'un truc à présenter, c'est que ça, que dans ma tête, je ne veux rien faire d'autre à part ça. Je ne voulais même pas jouer à la base, ni monter, ni rien, je voulais juste écrire. Et un mec, il trouve que ce que je fais, c'est bien, et il produit. Du coup, pendant un an, je suis là, je fais des rencontres à gauche, à droite, le hasard de la vie, vite fait, mais rien de probant, tu vois. J'arrive à l'été 2018, je me rappelle, à ce moment-là, je travaillais avec une amie à moi qui s'appelle Marie Deser, qui est une artiste peintre, tu vois. Je lui demande une collaboration artistique, je lui dis « Ouais, je kiffe trop ce que tu fais. » À l'époque, elle faisait des dessins en stylo. Je lui dis « Je kiffe trop ce que tu fais. » J'en fais une collaboration. Moi, j'écris des textes, toi, tu fais des dessins. À mon voisine série de cinq dessins, j'écris des textes, ça me dit « Ouais, super et tout, c'est cool et tout. » Et elle, elle aimait bien ce que je faisais, tu vois. À mon voisine autre série de cinq dessins, j'envoie des textes, elle me dit « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu me fais ? » Tu vois, c'est… Mais pas méchamment, juste honnête. Et je leur me serai jamais assez pour ça, je vois. « Je te reconnais pas. » Là, c'est de la merde, en fait. Tu vois. C'est quoi qui manquait à l'époque ? Je sais pas, la facilité, je crois. J'ai fait preuve de facilité dans ces textes-là. Bref. Et elle me dit « Frère, je te reconnais pas, je comprends pas. » Tu vois, je suis dans une période où le seul bout de collaboration que j'ai, je fais pas bien. J'ai pas de perspective. Il y a rien qui a rebondi sur mes connexions, nanana, tu vois. Et ça fait déjà un an que je suis dans cette galère. Tu vois. Et puis, il faut que je mange, je fais plein de trucs, tu vois. Ok. Je me pose. Je finis l'été. Du coup, elle, je lui dis « Attends, laisse-moi un peu de temps. » Je fais, c'était en août. Je finis l'été. J'arrive au septembre, je me dis « Bon, là, il faut s'activer. » Quand je démarre la deuxième année, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Mais, c'est pas par magie, il n'y a pas de baguette magique, tu vois. Du coup, j'ai toujours pas de perspective, tu vois. Je me repose, je renvoie des textes, elle me dit « C'est bien. » Et là, je rentre dans une diète. Pendant trois mois, je me défonce. Tu vas dire, je perds 12 kilos en trois mois. Tous les jours, je vais courir des humeurs. Je me disais « T'es un taré. » Je fais que ça presque. Tu vois ce que je veux dire. Ma vie tourne autour de ce truc. Un jour, on m'appelle pour le théâtre, par hasard. Au mois d'octobre, on m'appelle. On me dit « Ouais, je suis en connexion de quelqu'un qui cherche quelqu'un, un comédien et tout. » Les personnes m'appellent, je les vois, je leur dis « Moi, je ne suis pas comédien. Mais ça m'intéresse, pourquoi pas faire une lecture et tout. » Ça fait, on fait ce rendez-vous, on fait cette lecture, cet essai, ça apprend. Voilà comment je deviens comédien. On commence la préparation du rôle et eux avaient une deadline. Parce qu'ils avaient déjà commencé le travail avec un autre comédien qui avait lâché la pièce. Et du coup, ils avaient déjà une deadline pour les premières dates. On commence en novembre, on devait jouer en avril 2019. Ça veut dire que tu comptes décembre, janvier, février, mars, avril. On avait cinq mois de préparation. De préparation. Sachant qu'on dit cinq mois, mais tu n'as vraiment jamais cinq mois. Parce que ce n'est pas cinq mois plein impôt. Tu vois, c'est deux semaines par-ci, trois semaines par-là. À la fin, on avait un mois. Mais en vrai, en tout et pour tout, on a peut-être deux mois et demi, trois mois, tu vois. À cinq mois de deadline, tu vois. Et on commence le travail. Et là, je découvre un travail physique au théâtre. Le fait de devoir jouer avec son corps, de contrôler son corps. Qu'est-ce que je me dis, moi ? Heureusement que j'ai fait ça, j'ai une frère. Heureusement. C'est pas un truc que je me dis. Je me rappelle un jour qu'on fait un exercice. Il y avait un mec qui était danseur. Et il faut savoir que les danseurs contemporains, les gens qui font du cirque au théâtre, c'est des mecs qui ont une maîtrise de leur corps qui est incroyable, qui est hors du commun en vérité, tu vois. Ils ont une souplesse, ils font des exercices. Les mecs sont prêts physiquement, tu vois. À mouvoir leur corps, c'est leur métier. Et du coup, le mec nous fait faire des exercices en début de séance de travail pour qu'on chauffe un peu le corps et tout, tu vois. Tout le monde était exposé ? Non, vu que c'est des comédiens. Moi, je suis le seul amateur. Eux, les gens, ils connaissaient ces exercices étaient prêts, tu vois. Moi, je me dis, heureusement que j'ai 10 kilos en moins. Heureusement que j'ai travaillé un peu ma souplesse. Heureusement que j'ai couru un peu. Sinon, j'étais, tu vois. T'es carbonisé. Sinon, j'étais carbo. Tu vois le délire. Et du coup, je me dis, c'est bien que tu restais dans ce mindset-là de soit prêt au cas où. Ça a été prouvé. Je me suis prouvé ce truc-là avec ça, tu vois. C'est super intéressant. Et en vrai, ça me fait vraiment penser à, pour résumer ce que tu dis, à ça. En fait, c'est important d'être prêt. C'est important d'avoir le contrôle sur le peu de choses que tu peux contrôler dans ta vie, du style ton corps. Parce que quand les opportunités arrivent, c'est pas à ce moment-là que tu peux commencer à te mettre en route. Et que tu peux commencer à dire, à partir de lundi, ça y est, parce que ces opportunités-là, tu les rates. Et c'est vrai que tu vois ça par rapport à des champions, que ce soit des athlètes, que ce soit des businessmen, etc. C'est le fait de dire, le fait d'avoir produit du travail qui t'a préparé, ça fait qu'au moment où l'opportunité, elle arrive, tu peux la choper. Sinon, en vrai, elle file et il y a quelqu'un d'autre qui te la trappe. Tu vois, là, je parle de physique, mais… Parce que c'est ça, au-delà du physique, même les trois mois, mentalement. Au-delà du physique, c'est la mise en action. C'est-à-dire que si on t'appelle demain pour un taf dans lequel on a besoin que tu sois en action tout de suite, quand tu sais que tu t'es déjà mis dans des processus de mise en action rapide, quand ça va arriver, tu seras prêt à le faire. Mais si pendant trois mois, tu étais en léthargie, tu étais comme ça chez moi, tu as mangé des chips, le jour où on va te dire, poteau, là, t'es en CDI demain. Mais il faut que tu te rendes dans le projet parce que c'est déjà en cours et tout. Tu vas être là en mode, ouais, mais les gars, laissez-moi un peu de temps. C'est fini, il doit penser à quelqu'un d'autre. C'est fini, tu vois. C'est intéressant de ouf, je kiffe. Et en vrai, moi, le truc avec lequel j'aimerais bien conclure, c'est tout à l'heure, tu m'as parlé de bucket list. Ouais. Et j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu plus. Parce qu'en fait, pour moi, c'est complètement relié à justement l'idée d'avoir des défis personnels et de pouvoir mettre en action et de pouvoir dépasser des peurs et de pouvoir se mettre inconfortable, tu vois. Ouais. Mais tu vois, comme je te disais, moi, ce qui me parle, c'est le parcours des gens. Et c'est les mises en action. C'est des trucs qui te permettent de te mettre en action. Si c'est juste des idées comme ça, un peu… Et en plus, les trucs qui te permettent d'être aussi… qui ne sont pas des trucs qui sont très loin d'un. Tu vois, genre, le 165 Hard, c'était proche de moi. Je me fais des actions tout de suite, tout seul dans mon coin, tu vois. Et cette idée de bucket list, elle vient d'un mec que je suis sur les réseaux qui s'appelle… J'ai oublié son nom, je suis un fou. Maxime. En soi, c'est un entrepreneur qui a créé un site internet il y a quelques années, qui l'a revendu à TF1 et qui a changé de vie, tu vois. Et ce mec-là, un peu comme Tim Ferriss, s'est lancé des défis personnels. Et là, il a créé un blog où il parle de ses défis personnels, tu vois. D'accord. Mais il s'est lancé une multitude de défis plus incongrues les uns que les autres, tu vois. Je ne sais pas, cette année, l'année dernière, c'était lancé un défi de faire un million de saut de corde. Ok. Sur quoi ? Sur une année ? Sur l'année. Ok. Du coup, il a acheté une corde qui calculait et tous les jours, il calculait ses tours de corde qui faisaient, tu vois. Incroyable. Un million de saut de corde par jour. Un million de saut de corde par jour, imagine, frère. C'est-à-dire, je ne sais pas, il faisait peut-être un truc comme 20 000 sauts par jour, un truc comme ça. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Il a été au bout. Et c'est ça qui me parlait, moi, dans ce mec. Ouais, il parle, mais derrière, à la fois, c'est ouf. Parce qu'en direct, tu sais, il faisait des espèces de vlogs en story, en mode, il mettait tous les jours sa progression. Là, je fais tant. Il s'était lancé un défi de course aussi, c'était un truc où tu doubles tous les jours. D'accord. Tu commences par un kilomètre, puis deux kilomètres le lendemain, puis le troisième, du coup, quatre, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin sur, je crois, 30 jours. Ok. Et à la fin, tu fais quasiment un marathon. Ouais, c'est ça. Tu vois le délire. Mais le mec va au bout de ses trucs. Et ce mec, dans une page de son blog, il parle de ce truc. En fait, il parle du fait qu'il y a beaucoup de ses défis qui parlent de là. Qui parlent de là, ouais. Du fait de faire une bucket list, c'est-à-dire une liste de tes souhaits, grosso modo. Et c'est au choix, soit sur une vie, soit sur une période donnée. Il se fait des petites bucket list. Il a des bucket list sur sa vie, plus certaines sur une année. Tu vois, quelques éléments de sa liste sont sur une année. Et là, et lui, ce que j'aime avec ce mec, c'est qu'il dit ouais, c'est chacun ses souhaits. Tu vois le truc. Après, il a même monté une application derrière, où tu listes tes souhaits. Et il y a des gens qui ont déjà fait tes souhaits, peuvent te conseiller sur comment les amener. Tu vois. Il a vraiment poussé le truc à fond. Grave, tu vois. Et je me dis, ouais, c'est cool. Parce que c'est proche de moi. Tu peux y mettre ce que je veux dans cette liste. Tu peux mettre la durée que je veux dans cette liste. Tu vois. Du coup, un jour, j'ai pris ma petite liste. J'ai pris deux feuilles. Et tu te dis, je vais en mettre 100. Je vais mettre 100. Je vais mettre 100 trucs à faire dans ma vie. Tac, tac. Mais ça va des trucs les plus cons à… Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai de très bête dans ma liste ? Qu'est-ce que tu as d'un concours ? Dans ma liste, qu'est-ce que j'ai ? Je te disais tout à l'heure, j'ai des trucs sur… Sur les 100, là, j'en ai mis 22 sur les deux ans à venir. Tu vois. Comme ce que je te disais, par exemple, tout bêtement, apprendre vos échecs. Tu vois. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'évaluation. Ce n'est pas des trucs que tu n'es pas obligé de vouloir aller sur la lune. C'est des trucs que tu sais que tu ne te permets pas de faire au quotidien ou que tu ne trouves pas la motivation ou le temps ou je ne sais pas quoi. Et tu te dis, là, c'est marqué dans le marbre. Ça y est, il faut que je le fasse. Tu vois, je peux dire. Du coup, je joue aux échecs. Moi, ça fait genre un an que j'ai envie d'apprendre. Je ne prends jamais le temps. Là, j'ai deux ans pour le faire. Apprendre le piano. Pareil, il y a trois ans, j'avais acheté un petit clavier pour apprendre. J'ai commencé et après, j'ai lâché la vie et tout. Là, maintenant, j'ai deux ans pour l'apprendre vraiment. Des trucs comme ça, tu vois. Je ne sais pas, dans ma liste, j'ai un truc comme partir en 6 heures. Partir en voyage à l'improviste en 6 heures de temps. Comment ça en 6 heures ? Imaginons, là, on s'est vu à 14 heures. Il faut que de 14 heures à 20 heures, j'ai décidé d'une destination. J'ai pris un billet, j'ai pris la vie. D'accord. Énervé. Comme ça. Et là, pendant le Covid, en plus, ça rajoute une difficulté. On va attendre un peu. En plus, c'est un truc. On va attendre un peu, mais tu vois, c'est con. Mais j'ai envie de faire ce truc. Un jour, je me lève un matin. Ça, c'est dans les deux ans, ça ? Ça, c'est plus tard quand même. Parce qu'on ne sait jamais, dans les deux ans, puis il y a le Covid en plus, tu vois. Mais c'est con. C'est énervé. Et c'est un peu incongru, tu vois. Mais j'ai envie de me permettre cette liberté-là. En plus, le fait de faire ça, ça veut dire que toi aussi, tu as un certain confort, que tu as fait des choses qui te permettent de faire ça. Exactement, tu vois. Ça veut dire, ça implique parfois d'autres choses, ces défis-là. Mais j'ai envie de faire ce truc. Par exemple, tu vois. Je me suis mis, je ne sais pas, des sites historiques parce que moi, je kiffe l'histoire. Des sites historiques à visiter, à faire dans ma vie, tu vois. Qui sont pas très loin, mais il faut le faire. Par exemple, j'aimerais bien voir le Parthénon ou le Parthénon en Grèce ou les arènes à Rome, tu vois. C'est tout con et en vrai, ça coûte pas si cher, mais il faut prendre le temps. Même toi, ça pousse à dire, tiens, par rapport à des trucs qui sont plus profonds, le voyage et tout, mais en même temps, tu t'es kiffer là-dedans, tu vois. C'est des trucs comme ça qu'il y a dans ma liste. C'est intéressant l'idée de la bucket list, j'aime bien. Franchement, c'est intéressant. C'est vrai que tous les défis que je fais en plus, c'est souvent sur du court terme, même si j'ai mes objectifs à long terme. Mais c'est vrai que le mettre sous une forme de bucket list, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, être dedans plus profond et plus grand, tu vois. Mais c'est intéressant. Et aussi, ce qui est important, c'est que moi, elle a accroché dans ma chambre sur mon armoire. Du coup, je la vois tous les jours. Tu vois le délire. Je ne peux pas faire comme si ça n'existe pas. Même si forcément, il y a des jours où je ne la calcule pas parce que j'ai d'autres trucs à faire, tu vois. Mais tous les jours, ça me rappelle que j'aime. Parfois même, je me suis fait l'impression à deux jours. J'étais couché dans mon lit et je la voyais de loin. Du coup, je ne voyais pas ce qui était écrit. Mais je voyais juste un papier écrit. Juste le fait de savoir ça. Je me dis, frère, il y a un truc là. Tu ne sais plus exactement ce qu'il y a dessus. Parce que parfois, j'oublie ce que j'ai mis, tu vois. Mais... Tes objectifs, tes quittifs. Il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Ça prend mon action. Tu vois. J'aime beaucoup. Tu m'avais parlé de Vision Board aussi. C'est un des trucs que j'ai pris aussi dans un livre de développement personnel qui est le secret. Le livre. Le livre. Le livre. Bon. Tu vois, pareil. C'était intéressant à lire. C'était divertissant. C'était un des premiers donc... J'étais le premier même d'ailleurs. Tu grailles un peu plus que... C'était divertissant. Parce que c'est facile à lire. C'est très américain. Du coup, c'est très... Allez-y. Vous êtes les meilleurs. À la fin, tu as des témoignages de mecs. Ça a révolutionné ma vie. J'ai fait ça. Et depuis, j'ai gagné un million de dollars en trois mois. Bon. Ok. Il y a des trucs à prendre et à laisser. Il y a des trucs qui te font plus écho au vu de ta mentalité, ton parcours, ta vie. Et moi, le truc qui m'a vraiment frappé, qui m'a vraiment dit peut-être que c'est intéressant de faire, c'est ce truc-là. C'est le tableau de visualisation. C'est-à-dire que tu prends une toile ou un... Moi, j'ai pris un cadre chez moi. Ouais, ouais. Moi, j'ai pris une toile, tu vois. Et tu trouves des images et tu les colles dessus. Et c'est ce que tu visualises pour toi dans ta vie. C'est surtout très matériel, soyons honnêtes. Bien sûr. C'est surtout très matériel. Moi, j'ai quelques trucs écrits qui ne sont pas du matériel, tu vois, mais... De toute façon, c'est même pas ce qu'attire l'œil après quand tu regardes ton visionnement. La majorité, c'est matériel, tu vois. Mais c'est aussi pareil. Ça te permet de te lever le matin avec ça. C'est un truc qu'il faut mettre vraiment en évidence chez toi. Comme je disais, moi, c'est dans ma chambre, tu vois. Du coup, tous les matins, je vois cette liste et mon tableau d'visualisation. Ça te permet de te rappeler aussi, tu vois. Et ce qui est vrai avec cette liste-là, c'est que quand je l'ai fait, je l'ai fait il y a trois ans, quatre ans, trois, quatre ans, ouais. OK. Vraiment, je pars de zéro sur la liste. Pendant un moment, je l'oublie, tu vois. Pendant un moment, je l'oublie. Attention. Ouais. Hop. Donc, tu me disais ? Et du coup, la liste, j'oublie, tu vois. Ce tableau, je l'oublie. Je déménage entre-temps. Je le garde avec moi. Je le mets quand même en évidence dans ma chambre. Donc celui que tu avais fait il y a trois, quatre ans. Ouais. Je garde quand même en évidence, tu vois. Il est toujours chez moi et tout. Et je sais pas. Peut-être il y a... Juste avant le Covid, je crois. Juste avant le Covid, quand je déménage. Peut-être pas longtemps après que je déménage. Je le regarde. Tu recondes aussi. Il est vraiment. Il est toujours là. Il est en évidence chez moi. Même quand j'ai déménagé, que j'ai fait ma déco, je l'ai mis en évidence dans ma chambre, tu vois. Mais je le regarde. Vraiment. Parce que je ne le regarde plus en vrai. Je passe à côté comme un tableau que tu as chez toi, tu vois. Ah oui, c'est chez toi, tu t'es habitué. Voilà. Et je le regarde. Et je regarde ce que j'ai voulu et ce que j'ai. Et je me rends compte qu'il y a des trucs que j'ai en fait. Que tu as fait. Que j'ai fait. Que tu as accompli, ouais. Que j'ai accompli. Tu vois. Je me dis, ah, en fait, c'est pas mal. J'avais toujours ça en tête. De façon inconsciente. Depuis que je l'ai fait, depuis que je l'ai mis en évidence, c'est là de façon inconsciente. Comme un ami qui te parle dans ton dos, mais que tu ne vois pas. Tu es énervé de ouf. Donc voilà. Les gars, dans tous les cas, on parlait de programme. On a parlé de mindset. Je vais vous mettre un… Je suis en train de vous préparer un petit e-book là. Qui va pouvoir résumer tout ça et permettre aux gens qui ont envie de pouvoir… Je n'ai pas envie de faire le gourou, mais qui veulent hacker un peu leur cerveau. Qui veulent essayer d'avoir un petit peu de matériel aussi. Pour pouvoir avancer dans leur vie. Que ce soit personnellement, que ce soit au niveau professionnel, etc. Que je vous mettrai disponible. Et puis voilà. Dixon, mon ref. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci à toi. Ça fait plaisir. Dixon dans Pire Vision Podcast. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. Je vais vous mettre le Instagram de Dixon. Merci. Et la chaîne YouTube de Dixon Discut. C'est dur à dire. On a vu ? Dixon Discut. Dixon Discut. Et puis voilà. On est ensemble. J'espère que vous avez kiffé. Avec après. Peace ! Heioso Video Sous-titrage FR ?